On va dire, pour tuer le suspense, continuer à presser haut, je pense que si on prive l'adversaire de ballon et qu'on le presse dans leur camp, ils feront une erreur et c'est comme ça qu'on va pouvoir marquer. Merci. Voilà, on a revu l'ouverture du score de Kamel Meriem après, et on le reverra tout à l'heure, les Olympiens, on l'a vu, ont réagi. Voilà, c'était la réaction de Joseph Yobo et de Franck Leboeuf sous l'ouverture du score de Meriem. On va laisser tous les joueurs revenir au vestiaire Olivier et partir du côté d'Auxerre, où il y a eu des petits soucis pour le départ des Auxerrois. Il y avait trop de brouillard pour prendre l'avion pour aller à Lyon, où les Auxerrois jouent demain. On va voir des nouvelles de tout cela avec Thomas Guichard, des nouvelles aussi de Giroud, surtout Thomas. Est-ce que vous nous entendez ? Vous, qui êtes à Auxerre, Thomas, c'est à vous. Oui, Grégoire, je vous reçois. C'est une journée vraiment inhabituelle qu'a vécue la J-Auxerre aujourd'hui. Des joueurs aux Auxerrois qui sont partis vers Lyon sans Giroud. Giroud qui sera remplacé demain soir par Alaphiar, son habituel bras droit sur le banc de touche. Des joueurs qui ont appris la nouvelle ce matin avant l'entraînement et qui nous ont semblé pas trop inquiets par cette opération. Je vous rappelle que Giroud a subi un pontage coronarien hier soir à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Giroud qui s'est plaint hier matin après l'entraînement et qui a décidé d'aller consulter un spécialiste. Grand bien lui en a pris donc. L'opération, elle, s'est bien passée selon Jean-Claude Hamel, le président d'Auxerre. Pour l'anecdote et pour vous dire qu'ici tout le monde est serein, c'est qu'il y a une heure, vous l'avez dit Grégoire, on se demandait beaucoup plus comment se rendre à Lyon puisque l'avion en effet n'a pas pu se poser en raison d'un épais brouillard. Et bien avec une heure de retard sur le programme, les Auxerrois ont décidé de partir vers Lyon en quart. Grégoire, finalement donc demain, évidemment, les joueurs de Giroud entreront sur la pelouse avec une énorme pensée pour leur mentor. Tout donc devrait s'arranger demain des joueurs qui, Grégoire, feront face, quoi qu'il arrive, face à cette nouvelle. Merci d'avoir été avec nous Thomas pour ces dernières nouvelles en provenance d'Auxerre. Les joueurs sont partis. L'opération pour Giroud s'est bien passée. Ça, c'est la bonne nouvelle Olivier. On va attendre simplement du repos et du rétablissement pour l'entraîneur Auxerrois. Oui, absolument. On ne peut que se réjouir que cette opération se soit bien passée et que Guy a eu raison d'aller consulter. Et puis on lui souhaite vraiment qu'il se revienne rapidement parce que sa gouaille, son humour, ses colères, ça va vraiment nous manquer. Donc Guy, revenez vite. Et puis juste son efficacité avec son groupe depuis le début de la saison qui nous fait énormément plaisir à regarder cette troupe Auxerroise. Auxerroise. On va parler Nantes-Paris-Saint-Germain. C'est le deuxième grand match décalé cette semaine, ce week-end sur Canal. Coup d'envoi demain à partir de 20h45 pour ce Nantes-Paris-Saint-Germain. La Gazette d'avant-match préparée par Antoine Robin et François Triot, Nantes-PSG. Antoine ? Oh, Antoine ! Oui, excuse-moi François, j'étais en train de regarder les Nantais s'entraîner là. Bon alors comment ils vont les Nantais après leur défaite à Porto mercredi ? Ouais, c'est pas encore ça. Enfin même si pour l'avenue du PSG, ils enregistrent la rentrée de Bonilla, de Moldovan et puis de Cantona surtout. Qui ça ? Cantona ? Cantona ça me vient du Cameroun, à Douala quand j'étais tout petit, dans les rues en fait. Et puis comme j'étais un supporter de Manchester et tout, j'aimais bien Cantona. D'où le sobriquet de Cantona. Enfin ça c'est pour la petite histoire, parce que la comparaison avec Eric Legrand, c'est vrai, s'arrête là. Enfin pour l'instant, car Eric Jamba n'est qu'à l'orée d'une carrière que beaucoup voient comme prometteuse. En fait, tout s'est accéléré pour lui depuis le mois de septembre et sa première titularisation face à la Lazio de Rome, en Ligue des Champions. Je suis rentré sur le terrain, puis en face j'avais Mendieta, j'avais Stam, j'avais un peu Nesta, tout ça. Ce que je voyais un peu à la télé, à l'équipe du dimanche et tout, je les avais en face de moi. Et que pensez-vous qu'il file, le petit gars de Douala ? Un gros match, tout simplement. Impressionnant d'engagement et de volume de jeu. Une prestation rééditée au match retour, s'il vous plaît. Depuis deux ans au FC Nantes, une ascension plutôt rapide pour un garçon pétri de qualité. Vous voyez, Eric, je crois que la principale caractéristique, on peut dire que c'est solide. Jusqu'ici, c'est solide dans la tête, c'est solide sur le terrain. C'est quelqu'un qui, dans la récupération du ballon, est très présent. Il a su, on peut dire, saisir sa chance. Il a su la provoquer. Il a su nous inciter à le mettre dans le groupe. Un adout de plus pour l'entraîneur nantèque qui en a bien besoin à l'heure d'affronter le PSG. Pour Djemba, la Lazio s'est oubliée. Il s'est fixé d'autres priorités. Pour moi, je dis que le plus important, ce n'est pas la Champions League, c'est le championnat. C'est ça notre priorité. Il va falloir redresser la tête, il va falloir se battre pour pouvoir avoir notre place. Parce que quand même, avec le jeu qu'on essaie de développer, ce n'est pas quand même la place qu'on devait avoir en championnat. Bon, et toi, François, t'es où, là ? Tu vois, je suis à l'aéroport de Nantes, là. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? En fait, les Parisiens sont rentrés directement de Glasgow à Nantes, sans passer par Paris, avec, bien sûr, le revenant Laurent Leroy. À son arrivée à Nantes, hier, Laurent Leroy a encore la tête à Glasgow. Sa fracture du tibia d'avril dernier est définitivement oubliée. C'est comme si un petit garçon venait rentrer dans un groupe pro et puis voilà, j'étais heureux de retrouver la sensation, le public. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. C'est une satisfaction pour moi et je crois que pour lui aussi. Et par l'occasion pour le groupe aussi de retrouver Laurent, parce que Laurent, c'est quand même quelqu'un qui est dans le groupe, qui est apprécié. Quand il a été blessé, j'étais hyper triste. J'étais très sensible, parce que je me disais, un garçon comme ça, qui sur un terrain, donne ce qu'il a, moi, je suis en admiration. Louis m'a toujours pris dans le groupe, on va dire, resté vraiment près d'eux. J'étais quand même deux mois et demi dans le plâtre, donc c'était au moins une galère. Laurent, c'est un garçon qui peut jouer dans pas mal de systèmes. Je le compare un peu à Patrice Loco, le Patrice Loco de Nantes, de la grande époque, parce qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Le principal, c'est de jouer et me faire plaisir, et s'il faut que je marque, je marque là. Tu sais, François, quand on évoque dans le PSG, on parle toujours de ce but de Patrice Loco. J'en ai retrouvé un qui est pas mal non plus, regarde. Renaud, un de ses premiers ballons pour Coé. Duyau, Péleros en déviation pour Pignol, qui redonne à Péleros, c'est superbe, centre de Péleros, c'est adorable ! Oh la 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 ! Magique les Nantais, magique ! Avec ce but de Jaffer, c'est adorable ! Saison 95-96, troisième journée. Les Nantais, champions en titre, récitent d'abord à la perfection leur gamme face aux Parisiens. Avant de sombrer, sur deux réalisations de Raï et Pascal Nouma. Des Parisiens longtemps leaders du championnat, mais qui se laisseront shipper le titre par les Osservois. Bon ben voilà François ! Allez, moi j'y vais ! Hé, 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 le titre ! Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. La rage de vaincre, non ? Ah oui, c'est bien ! C'est ce qu'on voit en tout cas cet après-midi déjà pour ce Marseille-Sochaux, et c'est ce qu'on verra sûrement demain du côté d'Iberi. Olivier, après-demain d'ailleurs, du côté d'Iberi, pour le sommet de ce week-end anglais entre Arsenal et Manchester United, deux équipes qui ont eu des sorts différents. On l'a vu cette semaine en Coupe d'Europe, le Manchester a fait match de l'Ou-Bayern, et Arsenal s'est incliné à la corogne, mais c'est évidemment le sommet du week-end entre Alex Ferguson et Arsène Weger. Tout ça vous est raconté par Cyril Linette, qui vous rappelle les épisodes précédents, histoire de faire monter un petit peu la sauce. S'il en était besoin, Arsenal-Manchester United, c'est parti. Arsenal-Manchester, c'est d'abord un but, et pas n'importe lequel. Face à Barthez l'an dernier, Thierry Henry marque le but de la victoire 1-0, mais aussi le but de l'année, il vous le raconte en version originale. Arsenal-Manchester, c'est aussi un match. Le match retour en février dernier à Old Trafford, le match de l'année en tout cas pour Manchester, vainqueur ce jour-là 6 buts à 1, avec notamment ce triplé de Dwight York. Un bilan aller-retour en forme de symbole, un joli coup pour Arsenal d'un côté, une démonstration collective de l'autre, symbolique comme le palmarès de la première ligue anglaise, un doublé pour Arsenal en 98, 7 titres en 9 ans pour Manchester. Les trois dernières saisons, Manchester trois fois premier, Arsenal trois fois deuxième. Parole de début de saison, quatre mois plus tard, coup d'œil sur le classement au tiers du championnat. Là, les deux rivaux sont toujours roues d'en roue, quatrième et cinquième, et nouveauté cette année, ils ne sont pas seuls. Raison de plus pour ne pas louper ce sommet. Dans ce duel épaule contre épaule, Arsenal avait les faveurs du pronostic il y a encore une toute petite semaine. Oui, mais voilà, Sennwenger et ses joueurs viennent de vivre sept jours particulièrement difficiles. Il y eut d'abord le bouillant derby face à Tottenham à White Hartland. Le bus splendide de Pires permettait aux Gunners d'envisager le hold-up. Eux qui, déjà battus deux fois à domicile en championnat, doivent se rattraper en territoire ennemi. Malheureusement, Vieira et les siens vont perdre deux points précieux dans les toutes dernières secondes. Un ballon perdu bêtement, une faute de main du gardien. Et les Spurs préservent leur fierté devant leurs supporters. Il y eut surtout mercredi une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec une défaite sans appel à la Corogne. De buts à zéro, la sixième de suite à l'extérieur en Coupe d'Europe. Malgré le retour de Thierry Henry, Arsenal n'a pas été bon. Les Gunners se font depuis comme souvent descendre par la presse anglaise. Leur colère est palpable. A l'inverse, Manchester, si critiqué depuis le début de saison, est peut-être sur la bonne voie. Victoire tranquille face à Leicester le week-end dernier. Et surtout, bon match nul rapporté de Munich mardi soir. Habillé de rouge ou de blanc, Van Nistelrooy a marqué à chaque fois. A chaque fois aussi, Barthez a été bon, détournant un pénalty face à Leicester. Se montrant déterminant en fin de match contre le Bayern. Barthez décisif, c'est la défense de Manchester qui se rassure. Une défense coupable d'avoir pris 20 buts en 12 matchs de championnat. Bref, c'est toute l'équipe d'Alex Ferguson qui va mieux. Manchester a donc sans doute un coup à jouer dimanche. Ferguson-Wenger dans les confrontations directes. Le Français mène 7 victoires à 5 face à l'Écossais. Au début de ce mois, dans un match de coupe de la Ligue, disputé au lendemain d'une journée de championnat, la baie d'Arsenal a battu l'équipe C de Manchester. 4 à 0. Dimanche, évidemment, toutes les stars seront là à Iberi pour un choc d'autant plus déterminant que les deux équipes, moins souveraines que par le passé, n'ont plus de temps ni de points à perdre.